salut à tous c'est max et max et qui comment tu t'appelles déjà et max pinouche voilà c'est ça j'ai oublié j'ai oublié j'ai tout oublié on est jeudi on est en finale de coupe du monde j'oublie tout tout mais oui 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 parce que nous avons tous vu le match c'était très 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 bien c'était stressant et on est pour nos amis belges pour la troisième place la troisième place la troisième place samedi donc voilà on lui passe le bonjour admilex coucou bonne chance pour la troisième place ouais ouais il faut faire ça salut saumon il ya déjà saumon mais saumon comment vas-tu salut saumon à saumon saumon pardon j'ai dit momon momon ah bon eh bien alors ce soir ah ben oui mais c'est normal qu'ils soient là saumon tu me dis ça toi mais c'est normal qu'il soit là puisqu'il joue avec pandanaconda son son ami de toujours et ce sera contre la la le duo des noah maelstrom et sparkly pants alors qu'est ce que ça va jouer ce soir je vais vous lire donc saumon et pandanaconda sont nos maîtres de confrontation je vais vous mettre un petit peu le récap que voilà donc ils ont deux victoires d'affilée ils ont égalé captain matt et flocher 05 donc là si il gagne ce soir il passe devant et ça c'est c'est vraiment un plus parce que la nouvelle extension a été annoncée et sortira le 7 août et confrontation cette saison 4 fini au moment où la nouvelle extension arrive sur nos écrans ça nous laisse ça nous laisse quatre matchs en gros c'est ça donc là si il marque encore un point ils prennent une bonne avance mais maelstrom et sparkly pants ne vont pas se laisser faire et d'ailleurs ils joueront mage prêtre qui a été banni voleur et paladin alors que saumon et pandanaconda joueront voleur qui a été banni paladin également shaman et démoniste c'est la même la même line up qu'ils avaient la semaine dernière oui après peut-être qu'ils ont changé les decks mais c'est vrai que la line up de la semaine dernière était relativement solide donc le mage on peut s'attendre quand même je pense un match contre de la part de maelstrom et sparkly pants je sais que c'est c'est un jeu c'est un deck qui apprécie un mage jaïna pour le voleur un voleur miracle me semble le plus joué le voleur impaire est moins joué actuellement actuellement on le voit peu on revoit un peu le voleur l'âme maudite la lame plaie des rois plaie des rois ça commence à revenir donc pourquoi ça peut être un bon counter au deck agro et le paladin donc sans doute des paladins impaire des deux côtés le chaman soit ce sera un chaman carniflore soit un chaman père là je crois que la semaine dernière il jouait chaman carniflore non père il jouait chaman père la semaine dernière et le démoniste alors les démonistes là on a le choix parce qu'il y a trois démonistes qui peuvent être joués principalement c'est vrai donc le démoniste père le démo cube qui est toujours absolument viable et le nouveau démoniste zoo qui est sorti le démoniste zoo soin pour ceux qui je suis actuellement en train de le tester c'est vraiment très 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 fort je suis monté en deux il ya quelques jours avec et j'ai vu un joueur qui avait intégré une carte qu'on a testé dans les explorateurs à temps que je la retrouve t6 et qui avait intégré glinda plume de corbeau dans ce deck là et qui pouvait jouer du coup les gouls joyeuses gratuitement dès le t6 enfin dès le t7 donc c'était c'était pas mal c'était pas mal de jouer les guérisons ou les cartes de guérison par exemple docteur voodoo vous en jouez cinq à suivre vous prenez dix points la carte qui guérit de toutes les trucs si vous avez voilà ça peut ça peut être très 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 fort alors ben on va dire à nos amis qui vont pouvoir démarrer alors on est prêt oh je vois que pandanaconda est déjà en 1 il rigole pas alors je vais dire à saumon que vous pouvez démarrer hop ah oui c'est ça qu'il faudrait que je fasse tiens pandanaconda t'as son ouais alors pendant la conda et c'est 29 07 et est ce que je vois ce par clip ans oui je le vois vous pouvez y aller oui mais il y en a certains qu'on n'aime pas trop c'est pour ça aussi non mais je ne l'ai pas aussi bah c'est parce que tu n'aimes pas trop par clip ans 22 46 pour ceux qui veulent je vous donnerai aussi leur numéro de téléphone plus tard ok donc là on est pas mal je pense qu'ils les ont reçus j'espère qu'ils vont les accepter ok de toute façon respect oui par clip ans c'est c'est lui qui va jouer ce soir ça va être sur son compte et ce sera aussi sur le compte de saumon à saumon je peux le voir et saumon saumon joue une partie je peux le regarder par clip ans il faudrait qu'il m'accepte je vais très bien va défier un de ses contacts par clip ans alors je mets notre ami saumon en bas où il est ce saumon il est là c'est déjà démarré déjà démarré c'est 22 46 ça tu m'as dit attend je vais te dire ça dans quelques secondes par clip ans 22 46 oui tout à fait parce que là je ne vois pour l'instant que ce sont à ça y est je l'ai impec je l'ai hop regardez ok bon on part sur du paladin moi non plus je vois pas là haut ça a bien planter un camp ouais ah non ça y est je l'ai nous jouons contre alors pas là d'un père contre 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 notre ami c'est un match match contre très bien il ya une très belle sortie de match contre là je j'avoue pas mal alors le familier le seul la seule fois où il peut perdre c'est si il a le mouton contre contre le sort à 5 et à le gain de niveau contre le bizarre donc il sait déjà qu'il ya un grain de niveau qui n'est pas dans la main c'est vrai déjà ce parc les pentes ça lui donne une indication ce que cette carte là un double avantage non seulement elle te fait souvent gagner un sort en plus elle te donne une indication sur le deck de l'adversaire exactement par exemple tu la joue tour 2 contre un contre un druide si tu tombes sur certains sortes tu peux savoir quel druide sera joué par exemple si tu tombes sur un rugissement sauvage tu sais que ce sera un druide token je pense que le rampeur va partir je te laisse parler un petit peu jeu en le but pierre je fais l'autre me semble au dessus voilà parce que militiaire fantôme il pourrait être joué plus tard ah il ya un beau fongimantien alors pour l'instant je pense qu'il va se contenter de peut-être même juste de jouer le barde là le barde n'est pas immonde mais le barde est pas mal oui vu le nombre de créatures sur le board c'est toujours sympathique voilà et ça lui permet de prendre les trades gratuits sur la 1-4 surtout sans sacrifier de créatures ce qui est vraiment très très fort là je suis pas d'accord là fois que je mettrais tu mettrais deux 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 plusieurs en deux alors le prochain tour le rampant va peut-être partir mais il va avoir peur du fongimant sien ou du et là je pense que là c'est le pièce le pièce fureur du dragon se met vraiment pas mal avec tout ce qu'il a comme à haut dans la main alors le rampeur c'est un risque clairement c'est pas mal ça ça challenge la pierre carte qu'il peut avoir les deux pires cartes qu'il peut avoir c'est soit le fongimant sien ou soit une arme une arme qui donnerait bouclier bouclier divin ce serait gênant oui ce serait gênant mais je pensais plus à quoi un bouclier divin il fait pièce blizzard il est bien je dirais soit vous fongimant sien soit le le gain de niveau qui pourrait être embêtant là aussi ouais ce qu'il mettrait 12 points dans la tête clairement il prendrait les trades il mettrait avec la ronde et le mettrait à 13 là le fongimant sien risque d'être joué où il veut prendre son temps il veut pas jeter donc il va jouer gratuitement ouais c'est pas mal il se dit il va prendre le trade avec la 3-3 il hésite avec le fongimant sien pour le trade avec la 3-2 et puis il va jouer fongimant sien ah non non il s'est dit quitte il va certainement envoyer je pensais qu'il allait envoyer les trois petits jetons pour éviter de donner de la value à une aoe alors il passe à 17 quand même ça va vite ah ça c'est fort ça parce que là en fait le but pour lui ça va être de temporiser assez de temps pour jouer un bizarre auspice ça suffit de toute façon quoi qu'il en soit ça suffira toujours puisque le point la moins grande fureur de dragons c'est quatre points et je le mouton dans ce match-up là n'a pas trop trop d'intérêt je vous avoue ah c'est pas très très bon la protectrice vertueuse à la rigueur le pommier est pas immonde en soi mais ouais mais 4 points je me demande même si c'est pas l'élémentaire de cyr pour les autres protectrice ça protège un peu mieux les autres quoi ça fait le même taf sauf que c'est c'est un au lieu de 0 2 oui donc je trouve ça au dessus bon voilà il met tout ce qu'il peut de toute façon c'est c'est le match-up c'est ça c'est espérons que l'adversaire n'a pas d'aoe est-ce qu'il joue la deuxième fureur ou est-ce qu'il part sur une pièce flamstrack la deuxième fureur me semble bien pour se dire au prochain tour bah je jouerai blizzard pièce pièce auspice pour bloquer son tour 8 et puis après il pourra peut-être jouer les miliciens fantômes et commencer à être vraiment embêtant moi j'aime bien j'aime bien jouer la deuxième fureur là 3 4 5 6 c'est pas mal mais peut-être que tu peux attendre encore un peu parce que la fureur de toute façon elle gérerait aussi les quoi qu'il est déjà à 17 oui c'est peut-être pas mal ouais je pense que c'est c'est une bonne idée de faire ça parce que le vraiment le blizzard c'est pour faire un blizzard auspice ah non 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 je suis pas fan du météor tu vas pas prendre en chose avec ça non la deuxième fureur me semble au dessus surtout que tu as un flamstrack dans la main oui le météor effectivement il vaut mieux le garder pour quand bakou arrivera sur le board si bon ah non il veut tampon miliciens pas mal c'est pas immonde j'aurais attendu moi c'est temporiser jusqu'au tour neuf justement pour en jouer trois mais ouais mais c'est pas mal ça c'est gênant pour l'adversaire vertu nulier mais il lui manque c'est il manque vraiment les cartes qui peuvent le faire gagner peut-être essayer d'aller chercher un tarim avec le but pierre ça se tente il vaut mieux commencer par ça effectivement un tyrion mais tu sais que tyrion il va prendre mon tirion pierre je pense que c'est défenseur que tu prends là ah non tyrion il joue gris dit bah il n'a pas de mouton dans la main notre ami un oui mais tiens poupée vaudou et poupée vaudou tu gardes l'arme oui 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 tu vois je le fais pas dire là une bénédiction de puissance sur sur défenseur de but pierre parait pas mal mais par contre s'il va se prendre un flamme strike des familles je pense mais c'est toujours le problème est-ce qu'il veut éviter de taper justement avec son avec son verre en se disant si je prends un flamme strike mon verre reste en vie c'est une bonne question ça effectivement c'est pas le monde j'aime bien à ce moment là tu joues aussi protectrice vertueuse pour les mêmes raisons où tu joues les tokens voilà ouais mais tes tokens du coup il n'a plus beaucoup de cartes dans la main en soi oui oui mais il doit jouer certainement une faveur divine donc c'est pas grave du dragon numéro 2 de toute façon au pire ça fera 4 oui tu veux tu veux garder ton blizzard blizzard sans ospice c'est pas immonde mais ça l'empêche en plus ça lui bloque son tyrion mais moi j'aime bien ton ton idée de fureur du dragon tu peux tu peux fureur du dragon ospice le blizzard sans ospice n'a aucun sens là par contre là non ouais moi j'aurais fait plutôt fureur du dragon et ospice pas de mana flottant à mon ami ah non s'il va jouer tyrion vert c'est vrai que c'est fort non le vert il fallait le mettre entre entre tyrion et la 1-2 pour le mais pour le météor c'était c'était mieux c'est là que c'est le mieux placé là je trouve les deux plus grosses créatures sont sur les bords non non c'est comme ça qu'il faut jouer oui mais le météor de toute façon il aurait voulu le jouer sur tyrion donc là ta créature à côté tyrion meurt alors qu'avec mon plaie elle m'aurait pas j'aime bien poupée voodou fureur du dragon ça peut clean le board ouais c'est pas mal ça j'aime bien ton idée très bien ah bah j'ai commencé à jouer aussi ce deck là donc je commence à le mettre nous avons gibisme ah oui salut salut gibisme oui c'est pas mal comme idée ça effectivement la plupart du temps on voit poupée vaudou ping mais là avec fureur du dragon étant donné que ça affecte l' entièreté du board mais non mais pas d'accord mais pas d'accord parce qu'en plus ça fait 5 7 9 10 sur un liroy et oui mais même s'il a fait un proche sur un liroy c'est fini oula c'est combien ça ça fait 3 6 8 et 13 ça fait 13 s'il va face après à mon avis il va prendre les trades il n'a pas le choix parce que s'il va face et que derrière oui ça serait dommage bon après il a toujours il a toujours 5 il a toujours 5 enfin il a 10 dans la main quoi en deux tours les forges les forges clés arcanique peuvent le sauver aussi à voir par contre j'ai pas aimé son play il aurait dû faire vraiment le il aurait dû faire ouais bah il va il va voilà il va prendre les trades il va mettre 6 points il a raison de faire ça oui ouais surtout que sa créature est à 6 pv mais oui là notre ami donc j'espère cette fois ci il va jouer la poupée sur la 3 6 et il va jouer sa fureur du dragon ou sur la 6 6 plutôt d'ailleurs à sur la 6 6 oblige oblige même jouer il peut même jouer pour être un peu plus safe poupée sur la 6 6 pièce tuer sa poupée et jouer fureur du dragon derrière comme ça les créatures ont un pv en moins il sera sûr il restera peut-être plus qu'une créature ah c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien ton idée ah je trouve qu'il travaille un peu à l'envers là sur ce deck je suis d'accord il a de la chance il faut aussi un peu la provoquer il se dit j'ai une metteur dans la main j'ai une metteur dans le jeu j'ai un flamme strike dans le jeu après peut-être qu'il sait qu'il lui reste qu'un choc de flamme là là il a pris davantage bah disons que ces deux créatures ont un bouclier divin donc c'est plutôt pas mal il va remettre 5 il a encore des une arme derrière qui est qu'elle 12 12 dans le dans le manche si j'ose dire c'est pas le moment de la péter où il attend un tour pour la péter ou pas c'est ça le truc qu'est-ce qu'il peut jouer au corbeau pour aller chercher quoi le problème c'est qu'il a deux chances sur trois de toucher un mouton il doit rester il doit rester une metteur je pense qu'il reste un blizzard aussi normalement oh la la deuxième barrière de glace évidemment là c'est peut-être le moment j'aime bien jouer un météore en se disant que de toute façon ça n'ira nulle part météore ah météore si si tu t'approches de bakou je pense que météore et puis en plus tu as vu qu'il joue au champion de hurlevent ah il a perdu cette fois-ci champion de hurlevent peut-être qu'il y en aura une deuxième avec des piques ouais logiquement on en joue qu'un champion de hurlevent là il va prendre le trade et par contre l'avantage c'est qu'il commence à reprendre le board avec ses petites créatures 1,2,2 et tout Bakou il va aller d'un côté à mon avis soit à droite et là il est un peu triste parce qu'en fait il va pas mettre de points de dégâts avec les huit points il va pas mettre de points de dégâts et du coup ça va ça sent très mauvais à la défaite de toute façon qu'ils le mettent à droite ou à gauche Bakou il va crever donc oui mais de toute façon met le du côté du bouclier divin ça force des trades ou un pig ça force au moins un trade qui ne le gêne pas particulièrement en soi non non mais c'est toujours ça ok tant pis tant pis ça ne change rien à vrai dire tu notes le Bakou doré de Simon ? ah oui oui non mais Simon c'est la richesse il a que des cartes dorées moi j'aurais joué plutôt le mouton mais la météo ramène au même oui mais le mouton est intéressant quand tu auras enfin Jenna et surtout le mouton est intéressant ouais flammetain ok voilà il va mettre ça il va mettre token flammetain voilà là c'est un peu all in et là le problème qu'il a c'est qu'en 3 tours effectivement le mage il est mort à moins qu'il touche une carte taunt et là même il pourrait même se dire oh je prends pas de risques je dégage tout ah bah voilà artificier flammestrike et là ça... j'aurais peut-être même gardé le flammestrike et j'aurais fait météore ça change pas grand chose là parce que ton météore tu n'as pas de... tu n'as plus aucune value avec tu vois tu as toujours une value ça te fait quand même une AOE qui te dégage 3 créatures certes bah ça valait le coup de la faire ici alors que le flammestrike il aurait pu être beaucoup plus value un peu plus tard et là c'est triste parce qu'il est obligé d'aller taper l'artificier il met plus de pv l'adversaire est à 15 points et là ça se sent dans la fin là ça se sent... ouais ça se sent le... ah bah là c'est elle ah ça y est c'est la fin de l'aricot j'ai une... après il faut quand même qu'il... il faut quand même... ouais 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 c'est très très bien ça mais il faut quand même qu'il pense à aller faire les trades sur les... sur les 1-1 parce qu'il y a quand même un deuxième gain de niveau non un gain de niveau non il en a pas encore joué c'est ça ouais ouais tu as raison ok il aurait fait les trades j'ai grande confiance en saumon pour cela en spark clip hunt pour cela non non bah là il était clairement au dessus le match up était à sa faveur et il a été très bien joué malgré l'insistance de saumon et d'un pandanaconda mais là vraiment on a vu un duel assez classique entre un match up positif et un match up négatif et c'est le match up le plus fort qu'a gagné en jouant son jeu après j'étais pas d'accord avec tous les choix mais moi j'aimais bien l'hospice tour 8 qui vraiment bloquait son jeu moi j'aurais fait fureur du dragon auspice sur T7 alors que moi non j'aurais fait j'aurais tant pour vraiment jusqu'au tour 8 sans utiliser la pièce en me disant la pièce ça va me servir plus tard mais moi non plus j'utilisais pas la pièce avec ça ça faisait 5 plus 2 oui oui mais moi je voulais jouer flamstrack tour 7 et voilà utiliser mes aoe me disant bah quand si je touche Jaina ou Mandragon c'est fini quoi ah bah justement on va voir le zoo que tu as évoqué précédemment le zoo aux soins ah le zoo aux soins alors contre Paladin Impair donc ça va être un match de guerre de tranchée celui qui a le board a gagné le seigneur de l'effroi abject il faut le garder le zoo aux soins est quelque peu au-dessus pour moi s'il a une bonne sortie il est au-dessus ouais tiens il a gardé le seigneur de l'effroi abject qui est obligé ah la 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 cette sortie c'est pas mal c'est pas mal du tout les flammetins sont pas immondes non plus il va peut-être jouer il va peut-être jouer s'il voit un flammetins il va peut-être jouer cobol bibliothèque garde lumière tout à fait possible oui ça me parait bien ah non non il va jouer qu'un cobol parce qu'il va peut-être vouloir garder la pièce pour le rampeur ce que je pense qu'il va faire sans trop hésiter et là c'est mieux parce qu'il va vouloir même certainement faire pièce seigneur de l'effroi abject le plus rapidement possible hé il y a Mélanie on nous dit rien comment ça va ah non il faut prendre le trade garçon bah oui oh double alors le double garde lumière il est tentant oh le Maxime qui dit pas bonjour à Mélanie c'est moche euh ouais salut 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 y'a qui y'a Mélanie y'a gibisme ce soir ah y'a 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 des belles games ah il joue comme vraiment je l'avais pensé double garde lumière il aura deux chances parce qu'il pourra piocher y'a le cobol ah alors là je suis je suis pas convaincu il va jouer le rampeur des tourbières ou l'élémentaire de sirin des deux t'es pas convaincu qu'est-ce que t'aurais fait t'aurais fait peut-être une bénédiction de puissance pour aller taper euh non c'est pas mal comme ça en soit ah il joue il joue en garde funeste euh ouais c'est rare dans la dans cette liste là c'est assez rare ouais effectivement c'est plus un Leroy qui est joué en fait il a pris les trades aussi pour booster son vert tunnelier si tu comprends s'il joue garde funeste et seigneur de l'effroi abject il est fort probable qu'il joue aussi euh Guldan euh tu le sens venir le pièce seigneur de l'effroi abject là très propre ah oui c'est sûr c'est pour ça qu'il a gardé la pièce depuis tout à l'heure c'est sûr de sûr j'aime bien le pièce seigneur de l'effroi abject oui une fois qu'il est sur le board protégé par la 3-5 là il va être difficile à aller chercher après il va sûrement prendre un un méchant fongimentien à mon avis à voir et le pièce seigneur de l'effroi abject de toute façon c'est ce qu'il cherchait depuis le début et l'avantage c'est que même s'il joue fongimentien euh s'il joue fongimentien euh Sparky Pants le seigneur de l'effroi abject survivra parce que les deux autres créatures devront s'encastrer seront obligés d'aller s'encastrer euh chez notre ami euh là là c'est fort parce que ça vraiment ça déjà euh là 1-4 passe à 3 points de vie donc il peut plus prendre le trade sur le rampeur sans mourir et euh la 2-5 passe à 4 points ah je suis pas sûr de je suis pas sûr de faire ce trade là non non je vois pas l'intérêt vu que ton vu que ton ton rampeur a 5 points de vie non non là je suis pas d'accord je suis pas convaincu étrange ouais mais peut-être qu'il nous expliquera chaque fois plus tard d'ailleurs ça sera intéressant de l'entendre là-dessus euh gain de niveau lui sert à rien je pense alors il a deux choix soit le rampant attends il se dit non non il se dit que s'il y a fongimentienne dessus ça vaut le coup de la baisser parce que du coup ça passe à 4 il tape dedans il tape dedans et un deuxième tour de de seigneur des 3 objects ça fait 5 pourquoi il a joué dans la 1-3 pourquoi il a joué dans la 1-3 pourquoi il a joué dans la 1-3 pour la raison que je viens de te dire ah oui ouais je suis pas non je suis pas convaincu je suis pas convaincu je suis pas convaincu par ce play moi parce que du coup ça elle passe à 2-4 en fait ouais alors le fond je pense que le fongimentien ici il a pas de sens en fait limite c'est mieux tu vois alors là je vais dire que ça aurait été mieux d'aller jouer une bene sur la 2-5 pour prendre le trade en un seul coup prendre le trade sur le garde-lumière et euh peut-être jouer une autre d'autres cartes je ne sais pas est-ce que tu brise le sort la 3-1 pour aller taper la 4-3 hum oui et en plus derrière tu joues l'enchanteur mycéliens ouais et après tu peux aller euh ben la non je brise je fais pas de brise sans moi je joue l'enchanteur mycéliens moi direct je prends le trade euh sur la 3 en fait je joue regarde oh moi je prends le trade euh je fais passer celle-là à 5-1 et je tape face ou je ouais non je sais pas encore parce que l'enchante en fait comment on pourrait faire ouais on pourrait faire il pourrait faire double trade en chanteur c'est meilleur sûrement il fait le trade de la 1-1 sur la 3-1 le trade de la 4-5 sur la 4-3 il joue l'enchanteur oui il perd de la value sur son garde-lumière mais c'est bien aussi autrement il peut faire encore mieux il peut jouer enchanteur feu de lame sur la 4-3 il prend le trade avec la 4-5 il va faire feu de lame il va prier pour que ce soit pas l'enchanteur qui vole voilà il va prendre le trade avec la 4-3 la 4-5 la 4-5 il met la 4-5 ah non 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 il met la 4-5 voilà merci il nous a fait peur donc hop 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 là par contre je... ah non non bah non la 7-2 tu la mets pas dans la 2-2 la 7-2 tu la mets un peu dans les dents quand même là on dit non je comprends qu'il faut je comprends qu'il faut maîtriser le board contre un contre un paladin j'entends mais pas à ce prix là quoi non ouais c'est trop cher là là on dit non en ce moment non tu cesses c'est pas possible là on va voir ce que les gens réagissent ouh ouh il y a des gens qui commencent à se rassembler là qui lâche les pierres et envoie des chiens est-ce que ça vaut le coup d'aller jouer le garde funeste s'il y a un tour 1 avec peut-être est-ce qu'on jouerait pas moi je vois bien le deuxième je mettrais pas garde funeste moi je mettrais le deuxième seigneur moi et puis il va jouer le petit way ok vu comme ça avec un peu de chance au prochain tour il a quelque chose à jouer avant le garde funeste il le joue il fait garde funeste il pioche c'est la fête même avec un gain de niveau ça pue la merde pour lui oui c'est un très mauvais matchup très mauvais matchup même le gain de niveau il prend les trades il dit non un gain de niveau je crois qu'il a juste misclic je ne pense pas parce que son gain de niveau en deux alors là c'est un peu le play du désespoir vraiment parce qu'il va prendre double trade voilà je pense même qu'il prend pas de trade waouh ouais non là oui là il fait qu'elle est 7 garde funeste pif paf là il prend le trade effectivement il a quand même doré ce mot mais tout est doré chez lui ouais c'est... tu te souviens de Twilight là comme c'est Twilight tu sais il te plaît comme ça quand il te met une hors tenue dans Twilight et bien c'est pareil en fait c'est lui saubon Ah, tout le monde c'est Edouard, c'est Edouard Culaine, j'avais pas compris ! Exactement ! Bah là tu mets les 2-4-4 dans les 3-3-1 du coup. Ah bah, pourquoi pas le garde Funès ? D'accord, il perd des PV mais au moins il est plus solide. Il reste à 5K. S'il a un deuxième gain de niveau, il faut reprendre un trade. Non, ça me paraît mieux. Ouais, on est d'accord Gibism, le trade de la 7-2 dans la 2-2 n'avait pas de sens, on est d'accord. C'était l'est. Mais je pense qu'il l'a choisi. Je ne sais pas. Là par contre, il y a une grosse domination de saumon sur cette partie là. Et c'est vrai que ce deck est absolument infect. Et encore, il a pas eu ses goûtes joyeuses. Il a deux choix là, je trouve. Ah ouais, soit il joue buveuse de vie, enfin il pioche, il joue buveuse de vie, et il s'en bat les couilles, il ne joue même pas autre chose. En se disant, je m'en fous. Ou soit il va taper comme un sourd, et c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il a tellement d'âme. Il y a beaucoup de dégâts. De toute façon, elle est finie là. Oui, oui. Je vais tout de suite mettre mon petit 1. Ah je crois. Parce que là, je pense que la messe est dite. Voilà. Il nous a démontré une fois de plus sa solidité. En plus, avec un nouveau deck, c'est bien de présenter ce deck, parce que je l'adore. Je le trouve vraiment super fort. Et encore, on n'a pas vu les goûtes joyeuses. Oui. Alors hop, ça descend. Quand vous faites un tour 1, par exemple avec l'A2-1 qui enlève des points de dégâts, pièces, c'est quoi déjà, le vaudou plus la goûte joyeuse, vous avez 2-2-1 et une 3-3 tour 1, ça fait bizarre. Effectivement. Je vous l'avoue. Effectivement. Alors, il nous reste Voleur et Paladin à valider pour Sparkly Pants et Maelstrom. Et Paladin et Chaman pour Saumon et Pandanaconda. Et on a un duo. Un duel d'agressivité. Un duo de Paladin. J'aime bien les double vert tunneliers en même départ. Moi, je garde ça. Je garde la main qu'il a et Saumon, je garde. Oui, mais il faut se dire que si tu as 2 vert tunneliers et qu'il a 6 créatures en face, c'est pas super rentable. J'aime bien. J'aime mieux la main de Sparkly que celle de Saumon. Oui. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle va être pas mal. Parce que tes vert tunneliers que tu vas jouer très rapidement à zéro, ils vont en prendre plusieurs des trades. Plus un attaque aux serviteurs, c'est très fort. C'est pas mal. Là, il a le choix. Oh là, Taupe est bien là. Et limite, tu pièces ton écuillère. Taupe pièces l'écuillère, j'aime bien. Il hésite. Ouais, il va quand même piécer son écuillère, je pense. Il aurait même pu faire perdu l'âge. Non, parce qu'il pense que... Ah ! Alors là, on peut jouer double vétéran pour prendre le trade sur l'A3, sauf qu'il prendra le trade de l'écuillère et il se prend... Ouais. Je pense qu'il joue beaucoup plus safe. Oui, c'est mieux ça. Par contre, est-ce que tu vas face ? Pourquoi pas. Il donne de la value à son pouvoir héroïque, c'est ce qu'il faut faire. Double trade pouvoir héroïque, voilà. Parce que j'ai un maillet qui donne plus un d'attaque, donc je m'en fous. Alors, les vers tunneliers se régalent. Eh oui. Pouvoir héroïque. Pouvoir héroïque. Pouvoir vétéran pour prendre le trade sur l'A2, peut-être. Exactement. Ouais, bon après, ça reste du grand classique. Et là, du coup, le maillet, est-ce qu'il est meilleur ? Bah, le maillet rapporte pas grand-chose, là, je trouve. Non, là, défenseur de but de pierre, ouais. But de pierre se met bien, mais il va prendre tellement de trade qu'il va avoir deux vers tunneliers qui vont lui tomber sur le rabble. Ouh, sur le rabble, bien joué, bien joué. C'est pas tous les jours qu'on l'asselle. Eh oui, sur le rabble, mon lapin. Et là, il prend que deux trades, et limite avec la dernière, peut-être qu'il va pas prendre deux trades, je sais pas. Ouais, non, le dernier jeton, tu le gardes. Déjà, il y a... Non, là, tu vas dans la 2-1, quand même. Tu vas dans la 2-1, ça... Non, pas dans la 1-1, mon dieu. Ah, voilà, tu m'as fait peur. Dans la 2-1, je pense. Et là, il y a un truc à voir. Il se dit, si l'autre, il a un chef de guerre, s'il a un maillet qui donne de l'attaque, c'est peut-être chiant de garder deux cartes en vie. C'est vrai, hein, faut réfléchir comme ça. Par contre, effectivement, il va avoir une ruée de vers tunneliers qui vont lui venir, là. Ça va lui faire tout bizarre, ouais. D'accord. Donc, il joue plus safe. Moi, je suis d'accord avec ce play. Ouais, non, moi, j'aurais mis le dernier jeton dans la tête. Là, il va y avoir un gros spam de bord, là. Alors, il va y avoir les deux vers tunneliers, les deux flammetins, peut-être, sans doute, d'ailleurs. C'est le moment de jouer consécration, mais ça va être compliqué. Et là, là, c'est... Alors, après, attention. Par exemple, sur le défenseur de butte-pierre, il peut toucher une carte qui va bien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a pris ? Moi, j'aurais bien. Moi, j'aurais le deuxième dé... Défenseur de butte-pierre sur défenseur de butte-pierre, j'ai pas vu. Enfin, ça doit être ça, ouais. Qu'est-ce qui pourrait faire très mal un drake de crépuscule ? C'est un peu tard, mais... Ah, Militien fantôme. Pas dégueulasse. Sachant qu'on arrive sur le tour 5. Pas dégueulasse, pas dégueulasse. Ouais. Là, il est en pot. Il dit l'adversaire n'a plus. Voilà. Le perdu dans la jungle, c'est très bien joué. Faut prendre des trades. Faut retarder l'échéance un peu en se disant... Waouh ! Ça, c'est fort. En se disant que l'adversaire n'a... Alors... Ça, tu le mets sur un verre, hein ? Bah, sur le verre, pour prendre le trade sur l'A3, clairement. Et après, tu mets les deux petits élémentaires, plus l'autre verre dans un 4. Et je pense que tu vides les deux... Les deux plus que tu vas jouer le pouvoir héroïque. Oui. Puisque tu joues le pouvoir héroïque derrière, bien sûr que oui. Pouf ! De toute façon, qu'il le fasse dans un sens ou dans l'autre, ça ne changeait absolument rien. Qu'il mettait les verres ou les machins... Euh... Qu'est-ce qu'il va nous jouer ? Euh... Non, ça, c'est... C'est compliqué, côté sparklipante. Tu vois, d'avoir gardé les deux verres tunneliers, là, ça lui a vraiment remis devant. Hum... Ça peut aller vite. Bah là, il va taper sûrement dans l'A2-1, je pense. Ouais. Mais je pense que c'est la fin, là. C'est pas perdu. Bah, il reprendra jamais le board, non. C'est pas du tout. Il reprendra jamais le board, non. C'est pas du tout. Oui. Prochain tour, il y a un champion de Hurlevent. Ça va piquer. Ça va piquer très très fort. Ça va piquer très fort. D'ailleurs, il se demande... Il va faire tout noir, ouais. Ouais, ça va être tout noir. C'est l'âge de pierre. Premier qui crie. Alors, est-ce que quelqu'un va me répondre ? Ta gueule. Va répondre ta gueule sur le stream. Je pense que ça va me venir. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? On n'a vraiment pas grand-chose, hein. Euh... Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Je dirais quasiment de mieux, c'est Double Militien. Enfin, moins pire. Mais je pense que c'est ça le play, hein. Double Militien. C'est le play, mais c'est le play un peu du désespoir. Et puis il y a un trade sur une 1-1, mais... Ah non. D'accord, il veut trade l'A4-2 alors. Pourquoi pas. D'accord. Il va jouer une taupe. Et il va jouer le Hero Power. Ah là, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... Bah, c'est un peu la seule solution pour s'en sortir. Je pense qu'il a trouvé. Mais je pense qu'il est létal, non ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 6, 16, c'est terminé. 9 et 6, 15. Il lui manque un point. Est-ce qu'il jouerait pas la Trancheliane en premier ? Mais s'il fait Trancheliane, c'est un peu moins ça. Non, mais il aura pas létal, mais là... Ouais, j'ai compris. En fait, avec le champion, il lui manque un point. Il est one-off. Mais bon, ça change pas grand-chose, je pense. Non, mais le champion, il fait les trades et après, c'est fini. C'est fini. Ah non, il fait pas les trades, là. Jamais il fait les trades. Bah si, c'est le seul moyen qu'il perde, le 2% de défaite, c'est s'il va face. Là, tu fais tous les trades, tu vides le board et tu es sûr que tu as 100% gagné. Tu mets les 2-2 dans les 1, et voilà. Là, il a gagné au prochain tour, 100%. Oui, tu as raison. Et surtout qu'il avait un gain de niveau, t'as raison. Merci. C'est mieux de jouer. Mais même avec le gain de niveau, de toute façon, il avait le chef de raid derrière, c'était fini pareil. Qu'on soit clair. Et ça fait 2-1 pour la team animale. Et plus que le chaman a passé. Qu'est-ce que tu as joué ? Le chaman. Le chaman. Contre un paladin ou un voleur. Qu'est-ce qu'un voleur a l'avantage ? Hey Doppla ! Salut Doppla. Que du beau monde ce soir, que du beau monde. Mais oui. Que du beau linge. Du beau linge, je ne sais pas. Mais du moins des compatriotes sympathiques. Et là, on est à 2-1 pour saumon et Pandanaconda contre Sparkly Pants. Et on va dire Emile Storm. Parce qu'il n'est pas là ce soir, malheureusement, pour des raisons personnelles et professionnelles. Mais par contre, la main de... Je pense que le Leroy va dégager. Mais la main de Sparkly Pants, c'est assez soyeuse, je trouve. Soyeuse ? Mais aujourd'hui, tu es en verve. Autant le dire. Elle passe de soyeuse à magnifique. Ah ! La puissance de terre est intéressante. Pas mal, mais... Je pense qu'il va jouer le perdu dans la jungle. Pourquoi on joue toujours le perdu dans la jungle quand on joue contre un chaman de paire ? Bah, pour prendre les traits sur le token. Donc le perdu dans un jungle va partir. D'accord. Ah, je crois que c'est Bouclier Divin qu'il a eu ? Oui. C'est pas mal du tout, ça. Ah, il a le meilleur... Il a le meilleur totem, du coup. Oui. Oui. Par contre, il a le bon counter. Est-ce qu'il a infligé deux points de dégâts pour prendre le... Le trade, non. Là, je pense qu'il va... Ouais, le totem est meilleur, oui. Le totem est meilleur. Le totem est meilleur. Et là, je crois, ça va presque obliger... Ça va presque obliger de pièce le maillet purificateur pour... Pour aller le chercher. Pour pouvoir... Ouais, pour aller le chercher directement. Ça peut, ça peut. Pour éviter les mauvaises traits. Ça peut. Avec la main qu'il a, sachant qu'il est à faveur divine, il peut aller... Il peut un peu jeter sa main. Oui, c'est vrai. Il aura toujours trois, quatre cartes dans la main. Donc, il peut y aller. Là, il réfléchit à prendre le trade ou pas. Ah, s'il ne le prend pas... Je ne vois pas d'intérêt de ne pas le prendre, moi. Ben, je ne sais pas. Il se dit, tiens, si... Moi, je ne vois pas. Si, peut-être, avoir plus de créatures dans le bord, il est embêté. Autrement, je ne vois pas. De toute façon, il sera obligé de l'écraser là, non. Bon. Non, il ne le prend pas. Ça, c'est motif. Ah, ben, je change mon play, là. Oui. Je joue la bénédiction sur la 1-1 et je joue un perdu dans la jungle. Alors, moi, je ne fais pas perdu dans la jungle. Je fais pièce, bénédiction, pouvoir héroïque. Pour les raisons que tu as évoquées avec la faveur divine. Ouais, non. Moi, je pense que tu peux encore garder la pièce. Elle peut te servir pour remettre un tour 1 avant de jouer ton maillot au prochain tour. Pourquoi pas ? Ça peut aussi. Non, non. Ben, je pense qu'il faut vraiment... Là, je pense que la bénédiction de puissance se met très, très bien. Ça, oui. Ça, c'est obligé, ouais. Elle l'oblige à prendre double trade dessus ou de... Ouais. Donc, il fait ça. Et à mon avis, il va jouer le perdu dans la jungle. À moins que je me trompe. Moi, je préfère maximiser le pouvoir héroïque. Mais je comprends qu'on ne fasse pas comme ça. Prochain tour, il est. Waouh. Mais il ne pourra pas jouer ce tour-là. Ben là, l'anguille sur la 4-1. Tu me jetons dans la 4-1 et tu mets l'autre dans la 1. Totem anguille, ouais. Totem anguille, c'est fort. C'est pas mal du tout. C'est pas non plus fou, mais c'est fort. Non, c'est pas mal. Parce qu'après, tour d'après, tiens, enchaîné de sa Ronit ou alors cap de talent. Je ne vois pas comment Sparklippence va pouvoir revenir de ça. Ça va être dur. Il faudrait que là, il ait d'autres... Le totem... Ouais, en plus, c'est le bon totem qui est topé. J'avoue, là, c'est vraiment le meilleur totem, l'anguille. Ça va être dur pour Sparklippence. Est-ce qu'il y a une carte là pour l'instant ? Il faudrait topdk quelque chose. Ouais, bah Baku... Pas ça. Autant dire que... Alors, en fait, le truc, là, c'est le dilemme un peu. Parce que s'il joue l'arme, c'est pas value. Non. S'il joue le chef de guerre, c'est un peu plus value. Mais c'est vraiment pas terrible. Il se fait trade on board. Il se fait trade autour d'après. C'est l'arme, là, c'est sûr. C'est l'arme. Soit c'est l'arme, soit c'est pouvoir héroïque et c'est tout. Pouvoir héroïque et c'est tout, pourquoi pas, pour l'arme après. C'est peut-être plus valable parce que tu peux faire pouvoir héroïque. Yes, arme. Tour d'après, tu veux dire, c'est ça ? Ouais. Je pense que c'est juste pouvoir héroïque et tu mets un petit taquet dans la 0-2. L'arme maintenant, ça t'enlève la 0-2, mais il suffit qu'il appuie sur le pouvoir héroïque, le chaman en face et elle peut revenir. Surtout qu'il ne voit pas la main de saumon. Il fait de bon choix. Je crois que tu avais raison. C'était le moins... Il n'y a pas de bon tour, là. Waouh. Ça, ça va piquer, ça. Non, je pense que ça va être l'enchaîné de Saronit. Moi, le cap de talent. L'enchaîné de Saronit, le préféré. Moi, je mets jongleur totem. Moi, j'aurais l'enchaîné, tu vois, pour vraiment blinder le board. Et je prends un trade. Oui, mais là, tu as la possibilité de faire un deuxième trade. Il se dit qu'il y a peut-être pièce gain de niveau aussi qui va tomber, donc il ne faut pas prendre de risques. En plus, il a encore le bon totem. C'est la crème des haricots. On va pouvoir aller se coucher tôt. Là, la team animale... Tiens, vous savez quoi ? Je vais faire un petit coup de volcan pour fêter ça. Là, je pense qu'il va faire le maillet. Il va prendre le trade et il va aller face puisque ça ne sert à rien d'aller taper dans les créatures puisqu'elles vont se guérir le tour suivant. Bien entendu. Par contre, alors... Le phoenix, c'est pas mal aussi. Phoenix, totem. Tu prends les deux trades sur les A1. Phoenix, totem. Ouais, c'est bien ça. Totem, phoenix, tu vois où ça va. Tu peux faire aussi enchaîné de Saronit. C'est pas immonde puisque tu mets directement deux créatures. Le seul risque, c'est que l'adversaire... Ah, c'est pas génial par contre. Ouais. Tiens, j'ai heureux. Il va faire ça, il va aller face. Voilà. Tiens, j'ai heureux. Peut-être que tu fais sauter un peu pied d'Ivan maintenant. Parce que s'il y a gain de niveau, ce sera beaucoup plus dur de le faire sauter. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un vertu d'un lié. Euh... Chef de raid, vétéran. Chef de raid, ouais. Chef de raid, vétéran est pas mal. Tu prends une 3-3 comme ça. Chef de raid, pouvoir héroïque. Ouais, tu prends les deux avec du coup. Pouvoir héroïque, chef de raid, ouais. Ah, bah il a pas fait chef de raid. C'est con, parce que sinon l'A2 serait passé 3, hein. Et il aurait pu encherrer le truc là-bas. Ah oui, mais non. Il préfère le jeu comme ça, mais... Ouais, j'aime pas trop ça. Alors là, je trouve que son géant des mers est un peu pété. Mais... Oh, le loup. Le loup ! Parce que là, il peut faire déjà... Ah oui, mais c'est un mardant. S'il fait totem, et que le couteau part sur un jeton, son géant des mers ne reste à un. Pareil pour l'histoire du loup. Je pense qu'il faut jouer le géant des mers en premier. Non, ça change rien. Un ou un, il perdra pas de valeur. Il va juste rester égal à lui-même. Ok. Non, je pense... Ouais, on peut jouer. Mais pourquoi ? Là, tu fais Phoenix. Tu fais Phoenix sur la 2-2. Enfin, tu fais... Ouais, géant des mers, Phoenix... Je pense que tu fais totem, géant des mers et Phoenix. Non, géant des mers d'abord. Ah, il veut pas jouer le Phoenix, hein. Il veut le garder. Moi, j'aurais joué le Phoenix, ouais, effectivement. Ouais, moi aussi. Bon, il veut jouer le loup. Ouais. Ok. Le loup, le pouvoir héroïque. J'aurais pas mis le loup là, moi. Comme disait, c'est l'or. Je... Hé, fine, celle-là. J'aurais mis plutôt entre le totem de soin et l'enchaîné de Saronith. Mais bon. Là, je pense que notre ami Sparky Pants va retrouver... Ouais. Il va retrouver ses 12 contrées, hein. Alors là, il va essayer de spammer le board et d'avoir une faveur divine à... Une faveur divine, du coup, à deux cartes. Faut pas faire mieux. Ouais. Ouais. C'est la fin d'haricots, là, le pauvre. Voilà. Il a pas démérité, mais... Il est tombé sur des match-up qui étaient totalement pas favorables. Bon tour 7. Ouais. C'est la fin. Bravo, saumon. Bravo, saumon. C'est... La fin. Très, très, très solide, hein. Très, très solide. Très, très solide. Il marque un troisième point d'affilée, hein. Ça rigole pas. Oui. Et puis, totalement mérité, hein. Il n'y a rien à dire. Parce que... On va leur dire bonjour. On voit les trois victoires, ce sont trois victoires logiques. La première, ils avaient un match-up très défavorable. Et pourtant, ils ont mis un peu en difficulté le match qui a réussi, quand même, à retrouver tout ce qu'il fallait. Et sur les trois autres matchs, on a senti, quand même, aucun misplay de leur part. Ils ont vraiment joué... C'est vraiment eux qui ont les mieux joués, hein. Pour moi, voilà. Ouais. Je vais mettre un petit GG, quand même, aux gens que spectate. Alors... Pandanaconda, GG. Saumon. GG, mon saumon. On va essayer de les avoir sur Discord. Ouais. Attends, Sparkly, il est où ? GG, quand même. Hop. Allez. On sort de là. Voilà. On va essayer de les avoir sur Discord. Ah, on va y avoir. Ah oui, moi, j'ai... Si c'est toi qui est sur Discord, je suis obligé de me connecter aussi, du coup. Ha ha. Euh... Ben... Je me connecte sur Discord. Oui, sinon, tu auras juste le retour dans le chat. On va juste sur le retour, mais je ne pourrai pas parler. On va essayer de les avoir en leur... Alors, ils arrivent. On va voir s'ils go Discord. Ouais. Ils arrivent sur le Discord, comme ça, on pourra se parler. On pourra avoir un petit retour d'expérience. C'est toujours intéressant pour vous aussi de voir comment les joueurs ont sorti un peu les games. Euh... Mais c'est à chaque fois, à part sur le duel de Paladin, c'était un duel de sortie. Salut. On t'écoute, on t'écoute. Ah, bien. Oui, oui, j'y arrive. Donc, je disais sur... À part sur la game Paladin contre Paladin où c'était vraiment la meilleure sortie qu'a gagné. Euh... On s'est rendu compte que, quand même, la liste des animaux, Saumon et Pandanaconda, a été plus solide, quoi. Alors, Max Team, Général, je vous rejoins, c'est ça ? Très bien. Hop. Alors, comment ça va tout le monde ? Tout le monde est là sur Discord. Comment ça s'est passé, la team Pandanaconda, Saumon ? Ah, il y a... Très bien, du coup. Après, on a été un peu chanceux sur nos sorties, quoi, mais... Oui, les sorties étaient intéressantes, mais on n'a pas crié au scandale de notre côté. Euh... Non. Pas tant que ça, pas tant que ça. Bon, on avait un plan très clair. On s'est juste fait rouler dessus dans la 1, parce que, bah, ouais, c'était un très mauvais match-up. On s'est fait rouler dessus. Oui. Par contre, sur la première game, on était un peu plus réservés sur les plays de part et d'autre. On vous avoue. Vous pourrez voir ça dans le replay. Après, sur le reste, ça a déroulé. Sur le trade, sur le trade de la 7-2 dans la 2-2, on n'a pas trop compris. La 7-2 dans la 2-2. Avec le démoniste, le démoniste guérison. C'était pas la première, ça. C'était pas la première. C'était la deuxième, alors. C'était pas compris, quand même. Oui. C'était en fait, c'était un play de fin de rope où on n'était pas sûr d'avoir fait le bon choix. Mais de toute façon, en fait, notre plan sur 7-2, c'était clairement le Despeakable Dreadlord. Et tant qu'on le gardait haut en HP, vous aviez aucune façon de revenir. Ce qui est un peu ce qui s'est passé. C'était un play gagnant de toute façon. Mais effectivement, c'était un moment où on a douté de tout. Alors, dans le chat, ils pensaient que vous battiez pour la souris. que, non, lâche-moi à pif-paf-pouf, tu vois, à la bande dessinée, quoi. Et que, finalement, merde, j'en ai lâché dans le mauvais truc. Non, en fait, il me semble que c'était un tour. On a fait un soulfire en fin de partie, en fin de corde. Et qu'après, on avait un trade à prendre. Quoi qu'il arrive, on voulait full trade. Et si, c'est bien le tour auquel je pense. Et au final, j'ai pas pris le meilleur trade. De toute façon, c'était pas grave. C'était un play discutable. Mais vous avez joué à la sécurité, on va dire. Ouais, mais on est tout à fait d'accord que c'est discutable. Ok. J'aurais été face, perso. Et toi, Sparkly Pants, comment tu as vécu ce match-up ? Malheureusement, tu étais un peu tout seul ? Tu as été abandonné par ton acolyte ? Non, mais après, c'est... Bon, ça arrive, je comprends aussi. Mais non, après, nous, l'idée de la line-up, c'était de prendre deux decks control, deux decks agro, parce que ça a marché pas mal. J'ai pris Rogue Impair, en fait. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu. Avec Rogue Impair. Ouais. Et là, je l'ai pas sorti. De toute façon... En gros, le premier match, j'avais l'impression que le mage avait les meilleurs match-up. Enfin, contre à peu près tous les decks. Ouais. Donc, je pense que je pouvais le passer, game 1, quasiment à 100%. Et du coup, est-ce que tu penses pas que le prendre en premier deck, c'était peut-être une erreur, non ? Non, au contraire. C'est un deck qui, pour moi, ça permettait de continuer à... Enfin, ça passait une game facilement, en fait. Ouais. Ok. Et l'idée, en fait, c'était d'au moins de limiter un peu ce qu'il pouvait jouer. Parce qu'en fait, si je prends Rogue, j'étais pas sûr de ce qu'il jouait comme Shaman. Ouais. Je pensais qu'il jouait Shadow Walk, en fait. J'étais pas sûr à 100%. Mais Paladin, avec Rogue, c'est un horrible match-up. Je pense que je le gagne dans 25% des cas, au mieux. Et donc, c'est pas... C'est un horrible... Enfin, c'est pas vraiment une bonne idée. Paladin contre Demonis, c'est assez tendu. J'étais pas sûr si c'était Zo ou si c'était... Si c'était Contrôle, que ça soit Yven ou Cube. Mais dans les deux cas, le match-up est pas vraiment bon non plus. Ouais. Et si je prends Paladin, du coup, contre Shaman et Demonis, c'est compliqué. Du coup, je voulais faire passer le match d'abord pour avoir une idée de ce avec quoi lui allait ouvrir. Derrière, j'ai continué en Paladin pour essayer de prendre le mirror et d'avoir une chance. D'accord. Je pense que je suis quand même vachement moins bien sorti que sur la game Paladin contre Paladin. Ouais, là, on est d'accord, oui. Effectivement. Mais en fait, on avait un mini débat avec Maxime sur la main de départ. Est-ce qu'on garde le double vertunelier sans la pièce ? Moi, j'étais plutôt pour. Mais c'est vrai que tu prends moins le board. Tu vois, parce que si tu as une sortie en fin. Bah si. Bah oui, non. Moi, j'étais pour. Mais on pouvait se poser la question. Parce que c'est vrai que si tu as des cartes comme un flammetin, bah tu vas prendre le board vachement plus facilement et rapidement pour contrer les 1-1 adverses. Tu vois, donc on pouvait se poser la question d'emmener un ou deux. Mais moi, j'étais pour. On avait déjà eu des tuyers en fait. On avait déjà eu des tuyers en fait. On avait déjà eu des tuyers en fait. On a beaucoup de cartes qui meurt. Voilà. Ouais. Dans le match-up spécifique, on sait que les trades vont être fédés de côté de toute façon. Ouais. Voilà, c'est ça. Et tous les deux, il y a 4 créatures qui meurent chaque tour. Quasiment. C'est à peu près ça, ouais. C'est ça. Non, je pense que c'est hyper correct de leur part d'avoir gagné. C'était le bon choix. Ouais. Et puis, en plus, enfin, tu as la coins qui dans le match-up, je trouvais un bon avantage parce qu'en fait, on prend le board T1 et du coup, on pouvait pas vraiment combattre une sortie double flammetin T1 ou flammetin plus un into the jungle ou quoi que ce soit. Et donc en fait, le plan, bah on curve et T3, on prend le board et à partir de là, on plie la game. C'est ce qu'on a voulu faire, ça s'est très bien déroulé. C'est ça, ouais. Ok. En tout cas, j'ai remis le récapitulatif et là, vous passez à 3 victoires d'affilée, ce qui est quand même très très bon à ce moment-là puisque comme je le disais… Non, on applaudit pas quand même, ça va, ça reste dans le domaine du réel, tu vois, c'est pas de la science-fiction non plus. C'est beau, c'est beau. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, comme je le disais en préambule, la saison de confrontation finit au moment où on a la prochaine extension qui sort. Donc là, on le sait maintenant, c'est le 7 août la fin. Et donc, vous prenez une bonne avance. Et la semaine prochaine, comme on le voit sur le schéma, vous jouerez contre X-Renor et Kavrou Toufou. Et s'ils ne vous battent pas, je crois que ce sera quasiment… Je crois qu'ils vont gagner. Au moins, il y aura match nul avec Captain Matt et Flojard 05. Donc, c'est pas mal du tout. Vous êtes bien partis. Il y a deux fois deux boosters au bout, vous le savez. Donc, je vous dis bravo. Et si vous avez un mot pour la fin… Ah oui, il faudra que je montre un peu le calendrier. Mais si vous voulez nous dire un mot avant que je coupe Discord, n'hésitez pas. Et pourquoi on serait match nul ? On a trois étoiles, du coup. Oui, mais après, vous allez jouer contre X-Renor et Kavrou Toufou. Si eux gagnent, ils passent à une victoire d'affilée. Et ils joueront contre Captain Matt et Flojard 05 qui eux… Ah oui, non mais oui. Eux, ils repartent à un, quoi. Effectivement, il faudrait qu'ils gagnent trois fois d'affilée. Il n'y aura pas le temps. Eux, je pense que c'est jouable. Non, il n'y a pas assez ? Il n'y a pas assez de semaines ? Je ne sais pas. Si, si, si. Si Kavrou et Kavrou gagnent… Ouais, Kavrou peut le faire. Les deux semaines suivantes… Les deux… Il reste encore quatre semaines, je crois, après celle-là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est quoi ? On est le 12 ? Les extensions sont le 11 du mois prochain ? Le 7. Le 7. Le 7 ? Donc, il ne reste plus que trois semaines. Donc, il faut que Kavrou gagne et qu'il gagne les deux suivantes, Kavrou et X-Renor. Mais ils peuvent encore être égalites avec vous et ça pourrait jouer dans un match final. Exactement. Comme on avait fait la dernière fois. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est sympa. Merci d'être passé sur Discord. Je vais couper et je vais parler tout de suite du calendrier. On se retrouve sur Twitch. Salut les gars ! Salut, ciao ! Ok, on est là. Donc, maintenant, le calendrier. Alors, attendez, parce que je fais n'importe quoi. T'inquiète, j'ai coupé de mon côté. Tu ne seras pas en double. Hop là. Alors, déjà, on va faire ça et on va afficher ça. Alors, nous sommes jeudi. J'avais prévu demain soir de vous faire Up à 23h. Mais j'ai appris quelque chose d'incroyable. C'est que le feu d'artifice dans ma ville est demain soir, à la même heure. Donc, je vais plutôt vous faire ça samedi à 14h. Samedi à 14h. Hop, et nous allons jouer du Big Druid. Très sympathique avec Maître Schenker et des trucs très rigolos. Donc, ce ne sera pas vendredi 23h. Ce sera samedi à 14h. Et ça vous fera plaisir. Samedi à 14h. Juste avant le match de la Coupe du Monde. Avant la sieste. Non, non. Le match pour la troisième place avec nos amis belges. Qui vont... Je n'ai pas marché au boulot ce week-end. Tu arrêtes ça tout de suite. Tu regardes la Coupe du Monde quand même. Tu regardes la finale dimanche. Ça dépendra du boulot. Dimanche, c'est à 17h. Ça dépendra du boulot. Bon, ok. C'est à 17h. Je suis né à 19h. Donc, ça dépendra du boulot. Aïe, 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 aïe. C'est la vie. Je crois que je ne dois pas être le seul à travailler dimanche. Bon, écoute. J'espère que tu seras bien rétribué en tout cas. Oui. Et que tu seras en forme pour lundi avec des oubliettes. Et on va jouer une carte chamane et pas une légendaire. On ne vous dit toujours pas laquelle c'est. Pour une fois, ce n'est pas une légendaire. Oui. Mais on peut faire quelque chose avec. Je pense qu'on va rigoler. C'est un archetype bien spécial. Vous verrez ça. Et bien sûr, vous passerez mardi soir 23h où je vais coacher un viewer. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre page Facebook. Et les Gladiateurs, mercredi 20h30 avec nos amis animaux. Ou peut-être avec toi, Maxime, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est Saumon qui aura un invité pour de l'arène collaborative. Et voilà. Oui, seul, je confirme. Oui, le seul, je confirme. Ah, voilà. Et apparemment, tu es le seul à travailler, Maxime. Dimanche. Oui, mais que voulez-vous ? Je ne travaille pas à la poste, moi. Tu portes la France à bout de bras. Elle a besoin de moi. La France a besoin de moi. Exactement. On va dire ça. Bon. Merci à tous. Ça promet une bonne semaine. Donc, mercredi, c'est les Gladiateurs. Donc, je ne sais pas si ce sera moi avec Saumon. Peut-être. Parce que j'ai passé un bon moment mercredi dernier. À part des petits problèmes de sondes. Mais ça va se régler très très vite tout ça. Exactement. Jeudi prochain, la confrontation. Donc là, on a vu nos champions. Trois fois champions. Saumon, Pandanaconda. Ils vont affronter un peu les Factor X. J'ai envie de les appeler comme ça, les Factor X. X-Renor Kavontoufou capable de decks incroyables, de jeux très recherchés. Et capable aussi, des fois, d'un peu de grand n'importe quoi. Donc, moi, j'attends avec impatience. C'est un peu la technique de l'OMSU pour ceux qui connaissent le Kung-Fu. Et c'est, ouais, c'est X-Factor. Ceux qui ont joué Jin à Tekken. C'est ça, exactement. Ok. Voilà. Bon, bah sur ce, on va se laisser. J'ai encore passé une bonne petite soirée. Une petite heure. C'est bien. C'est pas très long. Une petite heure de game. Ouais, c'est très bien. Voilà. On a pu voir quand même du bon niveau de jeu. Avec vraiment des nouveaux jeux. Des jeux anciens. Des jeux maîtrisés. Des jeux plus difficiles. Et des jeux assez face quand même, de manière générale. Ouais, c'est cool. Donc, je vous dis au revoir à tous et puis à la semaine prochaine pour moi. Je ne vous revois plus. Et moi, samedi, 14h. Et lundi, avec moi, pour les oubliettes, mon émission préférée de tout le temps. Allez, au revoir. Allez, salut à tous. Merci.